La capitale nationale, mise à jour avec Pénélope Gaon. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Mise à jour. Aujourd'hui à l'émission, le projet d'aéroport à Neuville. Neuville est un petit village situé à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Québec sur la rive nord du fleuve. Depuis plus d'un an maintenant, les citoyens sont inquiets parce qu'il y a sur la table un projet de piste d'atterrissage et de hangar pour petits avions. Ils craignent quoi? Ils craignent le bruit, mais aussi la pollution. Le promoteur de cet aéroport, de son côté, dit lui que les gens de Neuville n'ont rien à craindre, que la piste d'atterrissage sera située loin des maisons. Il dit par ailleurs qu'il est tout à fait dans ses droits puisque l'aviation est de juridiction fédérale et que le ministre fédéral des Transports, M. Denis Lebel, ne s'oppose pas à ce projet. Aujourd'hui, nous donnons la parole aux deux camps. Bienvenue à Mise à jour. Aéroport de Neuville On y ajoute le mot « international » et c'est la guerre civile. Aérodrome ou aéroport? Dans mon dictionnaire, c'est pas clair. C'est presque similaire. Et dans la loi, est-ce clair? Les V sont jetés. C'est terminé. Point d'autre recours? Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter, à Vox Québec également, commenter l'émission en utilisant le mot « clic » « Maj QC ». Un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai rencontré le maire de Neuville qui se dit contre ce projet, comme l'ensemble du conseil municipal d'ailleurs. Mais le promoteur, lui, dit de son côté que lui et la municipalité se sont entendus, qu'ils ont eu des rencontres ensemble, qu'il y a eu collaboration. Voici donc la réplique du maire de Neuville, M. Bernard Godreau. M. Godreau, vous êtes le maire de Neuville. Vous dites être contre ce projet d'aéroport à Neuville. Les conseillers municipaux sont contre également. Pourtant, parlez-moi de ce protocole d'entente qui a été signé entre la municipalité et Neuville-Aéro, les promoteurs finalement d'aéroport. Absolument. En fait, si vous me permettez, en fait, juste le remettre dans le contexte pour comprendre que deux décisions qui ont été rendues par la Cour suprême du Canada en octobre 2010, dans l'affaire Lacombe et l'affaire Copa, qui essentiellement, sans en faire un résumé trop long, absolument, alors qu'il est venu dire essentiellement aux municipalités que le monde municipal ne pouvait l'échevérer en matière d'aéronautique. Alors, ça, c'est de la juridiction fédérale exclusive et également que le gouvernement provincial, avec sa loi sur la protection des terres agricoles, n'était pas opposable à un champ de compétences exclusives du fédéral. Alors, évidemment, on est conscient de ces deux jugements-là. C'est l'environnement juridique existant. Alors, dans le contexte que la Ville ne pouvait interdire d'aucune façon l'implantation de ce projet-là sur une de nos terres, alors on a cru qu'il s'agissait d'agir comme des élus responsables et nous avons négocié un protocole d'entente dans le but unique d'éviter l'anarchie dans le ciel de Neuville. Alors, le protocole d'entente ne constitue pas une acceptation du projet loin de là, mais simplement un encadrement de l'exploitation de l'aérodrome. Et si vous regardez et lisez les différentes dispositions du protocole, on ne fait que parler de l'exploitation, des circuits, des heures de vol, l'interdiction de faire déposer des collés dans différentes plages horaires. Alors, on ne parle pas d'emplacement, on ne parle pas de permis de construction, on ne parle pas d'acceptation de projet. Alors, on ne parle pas d'aménagement. Si on n'avait pas signé cette entente-là, est-ce qu'on aurait pu aller de l'avant tout le même avec le projet d'aéroport? Absolument, absolument. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et puis, si on n'avait pas signé le protocole, en fait, c'est que le ciel aurait été disponible à l'ensemble des pilotes et de la manière, en fait, complètement souveraine. Alors, ils auraient pu faire ce qu'ils veulent, en facture des heures qu'ils veulent, en facture des circuits qu'ils veulent, survoler le périmètre d'organisation comme ils le veulent. Alors, en fait, on a désiré limiter les inconvénients sur ce type de générer de par l'exploitation de l'aérodrome en tout événement. Évidemment, il n'y a pas de monde parfait, mais le protocole d'antan, je le répète, ne constitue pas une acceptation tacite ou implicite de la Ville de ce projet-là. Loin de là, on a toujours été clair. Donc, vous êtes à évaluer les recours légaux possibles, étant donné que tout ça est de juridiction fédérale. Lorsqu'on parle de l'aéroport, le développement des aéroports au Canada, en avez-vous des recours? En fait, les recours, il en existe certainement certains. Évidemment, c'est un dossier qui est complexe. Alors, nos procureurs évaluent depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, en fait, différentes avenues. Évidemment, ces avenues-là ne sont pas encore rendues publiques parce que c'est un dossier qui est complexe. Et puis, en fait, on va déterminer au moment opportun les différentes actions que nous allons déterminer. Mais vous êtes convaincus de pouvoir avoir un recours quelque part? Alors, en fait, nos procureurs estiment que oui, il y a des avenues possibles. Alors, évidemment, nous allons suivre les recommandations de nos procureurs. Mais je ne pourrais, en fait, pour moi, c'est un dossier de principe. On ne peut, en fait, accepter en 2012, socialement, qu'un groupe d'individus ou de promoteurs puisse implanter une infrastructure de la nature d'un aéroport sans permis de construction, sans supervision municipale ou provinciale. Est-ce que c'est le cas actuellement? C'est le cas. À l'heure actuelle, les promoteurs procèdent à la construction de la piste et des différents bâtiments. Évidemment, les bâtiments ne sont pas débutés, mais ça fait partie de leur plan et qu'on comprend les différents propos qui ont été annoncés par les promoteurs. Mais il n'y a pas de permis de construction. Il n'y a pas d'autorisation qui a été donnée par la Commission de protection des terres agricoles. Il n'y a aucune supervision par nos inspecteurs. Alors, en fait, ils se gouvernent, en fait, avec un certain passe-droit, alors que, en fait, la presque totalité, sinon la totalité des citoyens de l'ensemble du Québec doivent, lorsqu'ils veulent, par exemple, construire un cabanon, demander un permis de construction à leurs instances municipales pour s'assurer qu'on respecte les règlements de zonage, l'implantation, les dérogations, les usages par rapport au quartier. Dans ce cas-là, d'une construction d'une piste d'avion, rien. Le jugement dit que c'est le fédéral qui a une compétence exclusive. Alors, nous, ce qu'on dit au fédéral, parfait, on est conscient de ce jugement-là, qu'on le respecte. Par contre, est-ce qu'on peut cohabiter harmonieusement dans un champ complémentaire, de dire, écoutez, le fédéral va s'occuper de la sécurité, comme M. Lebel l'a dit, mais nous, sur l'aménagement, sur les normes d'implantation, c'est nous qui sommes habilités. On a les ressources matérielles, on a les ressources humaines pour le faire, et la Commission de protection des territoires agricoles également. Vous dites, vous parlez de M. Lebel, qui est le ministre fédéral des Transports. Alors, les promoteurs ont M. Lebel de leur côté, qui lui dit qu'il ne s'opposera pas au développement de cet aéroport à Neuville. Vous maintenez que M. Lebel pourrait faire quelque chose. Expliquez-moi. Oui, en fait, peut-être juste une petite précision. Évidemment, en fonction de la déclaration récente de M. Lebel, qui était du sujet dans le cadre de l'émission de la facture à Radio-Canada, évidemment, on a compris que le ministre n'entendait pas intervenir. Par contre, cette déclaration-là a été écrite il y a quelques semaines. Il faut simplement juste remettre dans le contexte quatre ministres du gouvernement provincial qui ont transmis une lettre. Alors, le ministre de l'Agriculture, des Affaires municipales, des Affaires intermouvernementales et des Transports, qui, en fait, somme le ministre Lebel d'ouvrir une discussion. Mais M. Lebel n'a pas changé son fusil d'épaule. Au moment où on se parle, on en est là. On en est là. Évidemment, est-ce que le ministre Lebel aurait la capacité d'agir? Nous sommes d'avis que oui. Parce qu'il l'a fait dans le parti. Absolument. Le ministre du moins, fédéral de Transports. Oui, le ministre de l'Agriculture a déjà intervenu dans différents dossiers pour tenter, en fait, de satisfaire la grogne de plusieurs citoyens, notamment au Lac-Saint-Rébustin. Alors, évidemment, Neuvis, ce que nous, on demande au ministre, c'est « pouvons-nous s'asseoir, nous asseoir ensemble pour trouver des solutions, pour tenter d'aménager l'implantation des futurs aérodrones de manière harmonieuse afin que les collectivités soient sensibilisées, consultées et que le monde municipal ait leur moitié. » Alors, on ne peut, en fait, et je me répète, là, je ne peux accepter comme citoyen, mais surtout comme élu d'une municipalité qu'en 2012, on a un groupe d'individus qui puisse se gouverner sans supervision, avec un certain passe-droit qui leur aurait été accordé par deux jugements de la Cour suprême, mais là, il y a comme un vide juridique qui devrait, à mon avis, être comblé. Et le ministre Labelle a cette capacité-là. Vous avez espoir? En fait, oui, j'ai espoir. Évidemment, c'est un dossier qui est complexe, pas un dossier. Évidemment, s'il y avait des solutions simples, ces solutions-là auraient d'ailleurs déjà été appliquées, mais on ne lâchera pas la lutte. Nous allons persévérer dans ce dossier-là. On le fait d'abord pour un principe, en fait, d'égalité en des citoyens par rapport à l'application des règlements et des lois au Québec, mais également au niveau municipal. Et puis, on n'entend pas baisser les bras dans ce dossier-là. Monsieur Votre, merci. C'est bon de vous remercier. Mon prochain invité est le président directeur général de l'Association québécoise du transport aérien, la QTA. Monsieur Éric Lippé, bienvenue à Mise à jour. Merci. Avant de parler du lieu où on veut faire cet aéroport, qu'est-ce qui justifie la construction d'un nouvel aéroport? Vous savez, le système de transport aérien, qu'il soit québécois ou canadien, comporte diverses facettes. L'infrastructure pour le transport aérien n'est pas seulement les grands aéroports. Je vais parler de Jean-Lessage à Québec et de Trudeau à Montréal. Il y a cette infrastructure qui doit être développée et nourrie. Et on ne pourrait pas seulement avoir ces grands aéroports. C'est comme si on gardait seulement les autoroutes au Québec et on enlevait tous les chemins provinciaux et les routes de campagne. Parce qu'il y a de nombreux pilotes? Il y en a de plus en plus? Il y a de nombreux pilotes. Au Canada, on décompte jusqu'à 6 000 appareils privés. Et évidemment, pour la dynamique de l'aviation, pour se rendre éventuellement jusqu'au transport aérien des lignes, on doit commencer petit à petit pas. Et les petits pas, ça commence dans l'aviation privée. Pourquoi Neuville? Mon Dieu, je crois que les promoteurs seraient mieux placés que moi pour répondre à cette question. Ça aurait pu être un site ou l'autre, tant qu'à moi. Vous savez, Neuville est quand même dans un endroit où il n'y a pas une population très, très dense. À côté d'un autoroute, il y a une carrière. C'est certain que les promoteurs veulent un endroit où ils vont avoir le moins de problèmes possibles. C'est pas le cas. Dans le sens que l'ensemble des citoyens de Neuville s'y opposent, la ville également. Exact. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon projet? C'est un excellent projet. En quoi? C'est un excellent projet. Présentement, à l'aéroport Jean-Lessage, évidemment, l'aéroport grandit. Et c'est tout à son honneur. Ils font un travail exceptionnel. Oui. Il a de moins en moins de place pour l'aviation de loisirs. Et ces gens-là doivent trouver un endroit où, évidemment, placer leurs appareils. Et un petit aéroport comme celui, ou un aérodrome, comme celui de Neuville, est un élément extrêmement important. Vous avez dit, lors des consultations sur la vente de projet de loi, sur la loi sur l'aménagement durable du territoire, est-ce que je vivrais dans un axe de piste? Sûrement pas. C'est là où les problèmes se retrouvent. Or, dans ce projet, il y a une dame qui habite dans l'axe de piste. Donc, je vais vous reposer la question. Est-ce que c'est un bon projet? C'est un excellent projet. Lorsque j'ai émis ces commentaires, c'était lors de la consultation publique de la loi sur l'aménagement durable. Et on a des exemples flagrants. Dans la région métropolitaine, Saint-Hubert, et à ce moment-là, j'avais une optique d'aéroport d'Orval et Saint-Hubert, où le trafic est énorme. Vous savez, l'aéroport d'Orval, de Trudeau, dix et de Saint-Hubert, sont parmi les plus achalandés au Canada. Ça ne sera pas le cas pour nous. Donnez-nous une idée du trafic aéreux qu'il pourrait y avoir avec cet aéroport à Neuville. Je n'ai pas de données exactes à ce sujet. Vous dites que les ministres ébécois qui appuient justement, qui appuient les citoyens, qui appuient la ville, pour tenter de contrer ce projet, sont très mal informés. En quoi sont-ils mal informés? Ils sont mal informés justement, parce que je pense qu'ils ne comprennent pas la dynamique qui existe dans le monde de l'aviation, ou entre autres la formation des pilotes. Et seulement la passion de vouloir devenir pilote un jour et de vouloir continuer le transport aérien, il faut commencer dans les petits aérodromes où les gens vont pouvoir avoir accès à ce type d'appareil-là. C'est là que ça commence. On ne pourra pas faire ça dans les grands aéroports internationaux. Donc, quand vous parlez de dynamique, c'est la dynamique de formation des pilotes? Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas la formation, c'est de cultiver cette passion-là pour que les gens puissent entretenir leur rêve peut-être un jour de devenir pilote, de devenir mécanicien. Vous savez, on parle de l'aéroport de loisirs ici. Il n'y a jamais été question de formation là. Il n'y a jamais été question de l'aéroport commercial là. On parle vraiment d'un aéroport de loisirs et il en faut des aéroports de loisirs. Est-ce que ces loisirs-là, la capacité d'exercer un loisir est plus importante que la quiétude d'une communauté, comme dans le cas de la ville? C'est extrêmement intéressant comme question. Vous savez, il y a plusieurs loisirs que les gens exercent qui ne vont peut-être pas tout à fait faire le bordant des autres. Je pense des fois à des motoneiges, des VTT. Tout à fait qu'il faut le goût également. Et je crois que le but d'un loisir, ce n'est pas de brimer la liberté d'un autre. Dans ce cas-ci, c'est vrai, en aviation, il y a du bruit. C'est vrai, mais ce n'est pas le but des gens qui exercent ça. Vous dites d'ailleurs que ce n'est pas un débat sur le bruit, le débat qui se passe en une ville. Vous dites que c'est un débat constitutionnel? Moi, non, pas du tout. Je n'ai jamais indiqué que c'est un débat constitutionnel. Il n'y a pas de débat. En fait, la Cour suprême a été très, très claire, c'est les juridictions fédérales. Oui. Donc, le fait de s'opposer en raison du bruit, ça n'a pas sa raison d'être? Je vous dirais qu'avant que les opérations de l'aéroport aient commencé, c'est un peu prématuré. La pollution, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui sont inquiets pour leur famille ou leurs enfants qui avaient pris à l'entrée? Oui, absolument. C'est certain que nos appareils utilisent des moteurs. Et on a même indiqué qu'il y aurait certains qui font contaminants. Vous savez, l'aviation dans le monde, pour les gaz à effet de serre, strictement parlant, ça représente entre 2 et 4 % des émissions totales. On parle de tous les vols internationaux. Les véhicules automobiles, quant à eux, ont évalué en 35 et 45 % l'impact. Alors, on ne croit pas que l'aviation soit un problème en termes de pollution. Avez-vous l'impression que les gens de Neuville sont vis-à-vis un fait accompli, que même s'ils se lèvent, qu'ils manifestent, que c'est terminé, que cet aéroport verra jour? Non, je ne crois pas. Écoutez, nous respectons énormément les gens qui ont cette opinion-là, de dire que nous n'en voulons pas. Nous souhaitons, par cette démarche, pouvoir les informer, pouvoir les éduquer et pouvoir leur montrer que cet aéroport-là ne sera pas une menace à leur qualité de vie. Par quelle démarche? Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous souhaitons, par cette démarche? De l'information, si on peut avoir des dialogues avec eux, pour les informer, justement, sur à quoi peut-on s'attendre d'un aéroport comme ça. Mais avez-vous l'impression que les promoteurs ont failli à ce devoir-là, qu'on n'a pas respecté les gens de Neuville, la façon dont ça s'est fait, pour qu'il y ait tant de grognes? On ne parle pas d'un citoyen, on parle de l'ensemble des citoyens, l'ensemble d'un conseil municipal. Est-ce qu'il y a eu des failles au niveau de la communication? S'il n'avait pas voulu respecter les citoyens de Neuville, il n'aurait jamais eu l'entente. Il a eu une entente que j'ai regardée, qui est extrêmement respectueuse, des citoyens. Pour vous, c'est-à-dire que même si le maire de Neuville dit « Écoutez, on a signé une entente, ce n'est pas une acceptation, c'est parce qu'on a vu ce qui s'est fait ailleurs, il y a eu des luttes qui ont duré dix ans, et en vous venez, il a fallu signer. » Vous répondez quoi à M. Coulon? Il a fait son choix, il a pris cette décision-là, et c'est une bonne entente pour les citoyens. De Neuville. De Neuville. Merci à vous. Pour des questions, commentaires, suggestions concernant mise à jour, nous sommes disponibles pour vous. À Mâche-Réunion-QC à commercialmotivé.ca Le promoteur de cet aéroport, M. Martin Mercier, président de Neuville-Aéro, a décliné notre invitation à participer à cette émission. Pour lui, il n'est plus nécessaire de parler parce qu'il soutient que le ministre Lebel, lui, le ministre des Transports, a déjà clos le dossier en écrivant qu'il n'allait pas s'opposer à ce projet-là parce que son rôle était de faire la promotion de l'aviation sécuritaire. Pourtant, mon prochain invité est loin de croire que le dossier est clos. Il est en charge, porte-parole, plutôt, du comité citoyen de Neuville, qui se pose pas doucement à ce projet. M. Robert, Jasmin, bienvenue. D'abord, vous craignez... Quelle n'a pas plus grande crainte avec la venue de cet aéroport à Neuville-là? J'aimerais, juste avant de parler de la crainte, faire une déclaration pour dire que les citoyens de Neuville ne sont pas du tout contre l'industrie aérienne. On est contre la manière dont ça s'est fait. Tout se fait en ce moment. On est contre... Mais vous êtes contre un aéroport chez vous. Oui, oui, mais tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il y avait des endroits moins habités, mais plus coûteux pour les promoteurs, ailleurs. À partir du moment où le jugement de la Cour suprême leur donne le feu vert pour s'installer où ils veulent, y compris dans un parc national québécois, sans aucune autorisation à demander. Ils ont un territoire pour eux. La meilleure place à choisir, c'est à côté de la 40, sur une terre agricole, récemment cultivée, sans embûches, sans arbres, pour être capable d'avoir le moindre coût. Puis à la sortie d'une autoroute, c'est... Moi, c'est ce que j'aurais choisi si j'avais été promoteur. Le meilleur lieu. Maintenant, les citoyens de la ville ont des craintes. Au début, c'était le bruit. C'était ce qu'il y avait de plus évident. On pensait à ça. Plus on se penchait sur le dossier, plus les citoyens disaient, mais on est... C'est tout le Québec qui est impliqué là-dedans. On est dans le sens que ce qu'il y avait chez nous, c'était par hasard, c'était chez nous. Mais ça a pu se produire, et ça peut se produire d'un avant n'importe où au Québec. C'est pas pour rien que la Fédération québécoise des municipalités nous appuie, l'union des municipalités nous appuie, solidarité rural nous appuie. Les appuis viennent de partout. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est pas un problème local, c'est un problème national. C'est un problème, selon vous, donc, qui déborde le simple fait que les gens ne veulent pas d'air. Absolument, absolument. Je me battrais. Si c'était une entreprise de bien commun, de utilité publique, je pense qu'on aurait une attitude tout à fait différente. Mais c'est un lieu de loisirs pour privilégier. Et ça, on ne peut pas le supporter. Alors, il y a ça, mais il y a aussi d'autres craintes. Oui, il y a le but. C'est pas une question de décibel, hein. C'est une question que quand vous êtes en repos chez vous la fin de semaine et que vous avez l'été un rond perpétuel au-dessus des oreilles, ça gâche la qualité de la vie. Bon, d'une part. Mais là, ce qu'on vient de découvrir tout récemment, il y a à peine trois semaines, c'est le résultat, et ça, ça va faire beaucoup de vie parce que là, maintenant, on va l'encre publique, mais dans tous les détails, c'est une recherche qui vient d'être faite, la plus grande recherche au monde qui a été faite par l'Université de Michigan, qui a sorti en 2011 des chiffres extraordinaires sur, et absolument époussoufflants, sur les effets du plomb qui émanent de ces petits avions. Il ne faut jamais oublier que les gros porteurs, les jets, n'utilisent pas ce même pétrole. Il n'y a que les petits avions qui utilisent le Havgaz. Le Havgaz contient encore du plomb et il le répand dans l'atmosphère sous forme de particules en suspension. On vient découvrir, après cette étude qui a été faite sur dix ans, on a prélevé le sang de 130 000 personnes autour de 66 aéroports. et dix ans plus tard, on a repris encore un prélevé de sang et on a vu que chez les enfants, les nourrissons, les jeunes enfants surtout, l'augmentation de plomb dans le sang était de 2 à 4 %, ce qui est extrêmement grave parce que le plomb ne disparaît pas de l'organisme. Il s'accumule. Donc, il y a un impact direct sur la santé? Il y a un impact direct sur la santé. Santé Canada le reconnaît, mais le ministère des Transports a donné une exemption aux petits appareils à hélice. C'est les seuls qui contiennent du plomb. C'est les seuls, c'est les petits appareils de touristes qui vont s'installer et qui veulent s'installer à la ville. Donc là, les gens ont un autre choix de bataille. Il y a la bataille constitutionnelle où on y tient. On y tient. Il y a la bataille du buis, il y a maintenant la bataille du plomb et il y a le respect de la démocratie aussi. Quand vous dites qu'il y a la bataille constitutionnelle, vous vous réjouissez du fait qu'il y a quatre ministres québécois qui vous appuient, mais on est toujours dans une situation où on parle de juridiction fédérale. Alors, qu'est-ce qui vous réjouit là, dans cet appui des ministres français? Ce qui vous réjouit, c'est d'abord, c'est de voir que le gouvernement des Québécois défend sa juridiction, qui est l'aménagement du territoire, la protection des salariés écoles. Ça, ça nous réjouit parce qu'il y était temps. On déplorait leur silence et ça a pris trois... Depuis 15, depuis 15, il y avait pas eu... Personne. Personne ne vous avait appuyé. Le député de Pornet disait, je suis impuissant. C'est sa seule déclaration. Ça a pris l'opposition, trois députés de l'opposition qui ont posé trois questions à trois ministres. Ils se sont aperçus que le ministre n'était pas au courant. Et subitement, les ministres ont vu la faille, ont vu le vide juridique qu'il y avait suite à la décision de la Cour suprême. Et il faut remarquer que les deux juges québécois de la Cour suprême dans la décision étaient dissidents pour des raisons brillantes. Eux ont compris. Mais les autres juges n'ont pas vu qu'ils créaient un vide juridique par leur décision. Alors, ça veut dire ceci. La décision dit que seul le fédéral a vu la décision pour tout ce qui touche l'aéronautique et ont ajouté y compris le choix du territoire. Et c'est ça sur quoi les dissidents étaient en désaccord. Et nous autres, on dit que ça prendrait un petit règlement de trois lignes. Mais comment, M. Jasmin, allez-vous réussir à faire changer les choses? On a l'impression que vous êtes mobilisés, mais que vous êtes de voir un effet compliqué? Non. Nous, on considère que, oui, il y a du mal qui a été fait. Il y a des centaines et des centaines de camions chargés de terre arabe qui ont quitté le lieu pour aller s'entasser chez un vendeur de terre. Donc, c'est commencé. On a commencé. Oui, c'est commencé. L'asphalte est prévu pour le printemps après le déjeuner. Oui. Tout se joue dans les semaines qui viennent. Et nous, on se mobilise. Il y a un grand rassemblement en ville où des gens d'extérieur vont venir de plusieurs organismes qui vont venir nous appuyer le 31 mars, c'est-à-dire dans deux semaines, samedi après-midi, à une ville, derrière l'hôtel de ville. Et nous autres, ce qu'on dit, on dit, il n'y a qu'une personne qui a la clé, c'est le ministre fédéral de Transports Canada, M. Lebel. Lorsque M. Lebel vous a écrit noir sur blanc, je ne vais pas me proposer à ce projet. Moi, je veux faire une promotion de l'aviation. J'ai déjà vu des ministres qui ont changé d'idée sur la pression populaire. Oui. Là, il y a une pression gouvernementale, municipale et de la société civile. Nous autres, on dit, M. Lebel, vous pouvez combler le vide juridique. S'il arrive à une ville, vous allez la voir en plein visage, ailleurs, dans les autres provinces, ailleurs au Québec. C'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière. Alors, même si vous ne voulez pas vous en occuper à une ville, n'oubliez pas que ça va commencer partout. Êtes-vous pris dans une lutte de pouvoir fédéral-provincial? Est-ce que c'est ça? Je ne sais plus que ça. Je pense que c'est simplement de l'indifférence totale du fédéral à l'égard de ce qui se passe au Québec. C'est une autre manifestation. Après ces 10, c'est ce que là, puis ça s'additionne. C'est comme si on n'existait plus au Québec. Quand M. Lippé de l'Association québécoise des transporteurs a rien dit, c'est une entente qui a été signée entre le promoteur et la municipalité et les respectueuses. Les promoteurs ont donné l'information. Vous répondez quoi, ça? Sais-tu ce que le premier de l'EV a dit sur les ondes de l'audio? Il a dit que cette entente a été signée le couteau sur la gorge. C'est-à-dire que les promoteurs se sont tannés avec la décision de la cause seraine. Ils ont dit au maire qu'on est gentil, on va accepter. En fait, ils faisaient ça pour donner l'impression, l'illusion à la population qui s'assoyait et qui écoutait la population. Mais quand on regarde de près cet aménagement-là, dans le protocole, c'est presque rien. Parce qu'ils ont repris ce qu'ils doivent faire normalement quand ils utilisent des avions. Alors, c'est pas la fin du monde. C'est surtout un leurre et c'est surtout... Quand on dit le couteau sur la gorge, je m'excuse, mais ça ressemble à quelque chose de mafieux-là. Alors, moi, je dis, en réponse à M. Lippé... En quelques secondes, oui, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de classe à Jean-Lessage. La preuve, c'est que le plus gros club d'aviation et les ailes québécoises ont décidé de rester parce qu'il n'était pas les vieilles de l'Université. Et c'est Jean-Lauve de la place. M. Jassimé, merci à vous de nous avoir suivi de la part de toute l'équipe. Bonne semaine, on se retrouve mardi. Plusieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada